Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions d'abord la décision du mexique de boycotter le sommet des amériques de cette semaine à los angeles ensuite la décision israélienne d'exploiter illégalement une nappe de pétrole et de gaz libanaise lundi dernier les états unis déclarés exclure officiellement cuba le vénézuéla et le nucaragua du sommet des amériques devant se tenir cette semaine à los angeles le gouvernement états unien invoque je cite le manque d'espace démocratique et de respect des droits humains dans ces trois pays pour justifier cette exclusion rappelons que le sommet des amériques existe depuis 1994 et regroupe 35 pays du continent les états unis n'ont aucune légitimité officielle pour interdire à tel ou tel pays d'être présents la décision d'exclure les trois pays concernés est donc entièrement illégal l'objectif des états unis est de revenir à la situation d'avant le 7e sommet de 2015 qui voit pour la première fois la participation de cuba de la création du sommet des amériques au sixième sommet de 2012 washington avait réussi à imposer sa politique d'isolement de cuba lors de ce sixième sommet plusieurs pays avaient menacé de ne pas participer si cuba n'était pas invité devant le refus des usa et du canada trois pays l'équateur le nicaragua et le vénézuéla ont mis leurs menaces à exécution et ont boycotté le sommet l'argentine et la bolivie se sont eux présentés au sommet pour annoncer qu'ils ne participeraient pas aux travaux pour les mêmes raisons c'est cette crise au cours du sixième sommet qui a contraint les états unis et le canada à enlever leur veto sur la participation de cuba le nouveau durcissement états unien loin de signifier la victoire de la sa stratégie suprématiste et impérialiste de washington souligne au contraire les résistances de plus en plus grande sur l'ensemble du continent dès le lendemain de l'acte unilatéral des états unis le président mexicain manuel lopez obrador annonçait qu'il annulait sa participation au sommet il précisait en outre que la délégation mexicaine qui sera conduite par le ministre des affaires étrangères marcelo ebrard avait pour mandat de faire de la levée de l'embargo contre cuba le point central du sommet je cite la levée des sanctions contre cuba sera le thème central du sommet ces sanctions ne sont rien d'autre qu'un blocus financier économique et commercial meurtrier nous insisterons sur le fait que le blocus est inhumain et qu'il a été condamné par tous les pays qui participeront au sommet à l'exception des états unis et du canada aucun pays n'a le droit de dire à un autre comment se gouverner le fondement d'une nouvelle étape dans les amériques et le respect mutuel c'est ce que nous défendons et que nous défendrons fin de citation l'ordre du jour officiel du sommet était la formulation et la conclusion d'un accord de coopération régional sur l'immigration l'objectif de washington est de transformer les forces de l'ordre de chacun des pays américains et en particulier du mexique en force répressive contre les milliers de migrants qui tentent de passer aux états unis or cette immigration est suscité par la paupérisation massive issue à la fois des politiques ultralibérales imposées par washington et par les ingérences états uniennes contre le vénézuéla avec l'élection en 2018 d'un président progressiste au mexique ce beau plan états unien vole en éclats dès son élection le nouveau président mexicain se retire du groupe de lima un rassemblement d'état pro washington se donnant pour objectif le renversement du régime vénézuélien il soutient également le président evo morales lors du coup d'état visant à le renverser et lui accorde ensuite l'asile politique il propose d'accorder l'asile à julien assange il refuse l'imposition de sanctions économiques contre la russie qu'exige les états unis et en particulier l'interdiction des vols russes vers le mexique concernant le sommet actuel et son ordre du jour migratoire il décide d'accorder des sauf conduits temporaires pour les milliers de migrants qui se sont mis en route des frontières du guatemala vers les états unis en traversant le mexique ce faisant il visibilise que la réponse à ces migrations massives ne peut pas être sécuritaire comme le clame washington mais ne peut être que social et économique rappelons que le blocus contre cuba dur depuis 1962 qu'il a été décrété en réaction à la nationalisation des compagnies états uniennes c'est à dire en opposition avec un acte souverain selon le droit international rappelons également que cet embargo avait déjà coûté 116,88 milliards de dollars en 2014 selon les nations unies rappelons enfin que depuis 82 l'assemblée générale des nations unies vote chaque année une résolution contre le blocus états unien la dernière en date en juin 2021 appelle à désobéir aux lois états uniennes je cite l'assemblée générale exhorte tous les états à s'abstenir d'adopter ou d'appliquer des lois et mesures telles que la loi américaine helms burton adoptée le 12 mars 96 dans les effets extraterritoriaux portent atteinte à la souveraineté d'autres états et aux intérêts légitimes d'entités ou de personnes relevant de leur juridiction ainsi qu'à la liberté du commerce et de la navigation elle demande instamment aux états qui continuent d'appliquer des lois ou mesures de ce type de faire le nécessaire pour les abroger ou les annuler dès que possible l'assemblée générale se déclare également préoccupée par le fait que depuis l'adoption de ses précédentes résolutions le blocus imposé à cuba est toujours en vigueur fin de citation cette résolution a été voté par 184 voix contre deux états unis et israël et trois abstentions le brésil la colombie et l'ukraine cuba n'est pas le seul pays dont le peuple paye cette politique de violence et d'ingérence à l'heure actuelle l'iran la corée du nord la syrie le vénézuéla le nicaragua et la russie sont victimes d'embargo à ces embargos encore en vigueur il faut ajouter ceux du passé celui contre le peuple vietnamien de 75 à 1994 celui contre le peuple irakien de 1990 à 2003 celui contre le peuple libyen de 1992 à 2003 etc on le constate le pays qui se présente comme étant le défenseur de la démocratie et de la liberté dans le monde est celui qui utilise le plus fréquemment et le plus férocement l'arme de la faim et de la maladie qu'il essaye de susciter par ses embargos l'actuel sommet des amériques souligne les difficultés grandissantes des états unis à légitimer leur politique d'ingérence d'ores et déjà ce sommet annoncé il y a quelques mois par biden comme devant être celui du renouveau des relations inter-américaines est un fiasco retentissant des manifestations de rue importantes ont accompagné l'ouverture du sommet avec des pancartes déclarant cuba venezuela presente ou biden l'amérique latine n'est pas tienne ou encore démilitarisation du continent la veille du sommet les états unis étaient encore dans l'impossibilité de publier la liste des participants compte tenu de nombreux pays ayant laissé planer le doute sur leur participation cuba annonce en outre l'organisation d'un contre sommet pour le 27 juin à la havane le président bolivien ou lis arce déclare de même je cite s'ils veulent organiser une réunion entre amis qu'ils le fassent mais ils ne peuvent pas l'appeler le sommet des amériques le journal libération titre son compte rendu de l'ouverture du sommet je cite un summum de confusion au sommet des amériques le regain d'agressivité états unienne sur le continent américain que symbolise cette décision d'exclusion unilatérale de trois pays s'inscrit dans une stratégie plus vaste associant la carotte et le bâton dont l'objectif n'est rien d'autre que d'entraver les liens grandissant entre la chine et les pays d'amérique latine le bâton de l'embargo et de l'exclusion a été accompagné de l'annonce d'un plan de 100 millions de dollars pour former un demi million de professionnels de la santé en amérique latine le projet appelé nouveau corps de santé des amériques vise à contrecarrer la hausse importante des accords entre cuba et de nombreux pays pour l'envoi de professionnels de santé et entre la chine et ces mêmes pays pour la fourniture de médicaments et de vaccins contre le copine le fiasco du sommet des amériques est un indicateur du nouveau rapport de force mondiale mettant en difficulté sérieusement les puissances dominantes considérant le monde comme étant leur propriété le 5 juin dernier l'état d'israël décidait unilatéralement et illégalement d'entamer l'exploitation d'un gisement d'hydrocarbures dans le chagasier de karish au large des côtes libanaises il annonçait à cette occasion que les premières extractions pourraient avoir lieu à une échéance d'un trimestre la découverte du chagasier de karish date de 2012 et ce dernier a des réserves estimé à 39,6 milliards de mètres cubes depuis cette découverte les deux pays sont en conflit devant la juridiction internationale sur la possession de ce de ce gisement le conflit porte également sur un autre gisement appelé bloc 72 recelons également des réserves importantes sans attendre la décision des juridictions internationales israël avait décidé en 2020 d'accorder la concession de karish à la société grecque énergéane et celle du bloc 72 à l'américain noble énergie la décision de commencer immédiatement l'exploitation du chant de karish mais de nouveau la région devant un risque d'embrasement le président libanais michel aoun a immédiatement averti je cite toute action ou activité dans la zone contestée sera considérée comme une provocation et comme un acte hostile le dirigeant du hezbollah hassan natrara a pour sa part déclaré je cite la résistance possède la capacité financière militaire sécuritaire logistique et humaine d'empêcher l'ennemi d'extraire du pétrole et du gaz du chant de karish cette richesse appartient à tout le peuple libanais et elle est le seul espoir de sauver le liban de sa situation économique difficile et le seul espoir pour un meilleur lendemain fin de citation en dépit de ces avertissements israël a commencé le les forages sous haute protection militaire l'accélération des événements est bien entendu lié à la guerre en ukraine et à ses conséquences sur les marchés pétroliers et gaziers les états unis ont en effet utilisé cette guerre dans leur stratégie pétrolière et gazière de longue durée le premier épisode de cette stratégie date de l'embargo de plusieurs pays arabes en 1973 en riposte au soutien états unien à israël il a consisté à assurer l'approvisionnement moyenne orientale en installant une présence militaire permanente dans le golfe arabo persique le second épisode a consisté à renforcer l'autosuffisance énergétique par le développement du pétrole et du gaz de schiste sur le territoire états unien la production de gaz de schiste est ainsi passée de 489 milliards de mètres cubes en 2005 à 939 milliards en 2019 les états unis pouvaient désormais se positionner comme exportateurs de gaz le troisième épisode pouvait alors se déployer il consiste en l'ouverture du marché européen aux gaz de schiste états unien pour affaiblir la russie en incitant à la guerre en ukraine les états unis parvenait à la décision européenne souhaitée là où des années de pression avait échoué il faut bien sûr pour que ce scénario réussissent pouvoir remplacer entièrement le gaz russe les états unis ont ainsi décidé d'accroître de 150% la fournisseur de gaz à l'europe pour la porter à 50 milliards de mètres cubes en 2027 comme ce niveau ne suffit toujours pas biden a promis de trouver d'autres sources d'approvisionnement transitoires ces sources transitoires sont d'une part une hausse des productions saoudienne et des émirats et d'autre part l'exploitation par israël des ressources de la zone maritime libanaise un des effets de la guerre en ukraine est ainsi une dépendance renforcée de l'union européenne vis-à-vis des états unis le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente n'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir nous vous donnons rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas 1 Sous-titrage ST' 501